Ne regardez pas le sol, toujours regarder au même niveau, pas laisser la tête, jamais, jamais, regardez ce niveau-là, si vous ne voulez pas le regarder dans la tête, vous regardez ce niveau de la tête, restez devant, c'est l'attitude, et ma main, hop, ici, maintenant il va se déséquilibrer, je suis déjà déséquilibré, ma main est ouvert, je me laisse basculer, voilà, il est obligé de ramener sa main, hop, alors, je baisse dans la tête, toujours droit, le corps droit, et après il n'a plus que basculer, mais toujours cette attitude, l'ukiyotoshi, l'ukiyotoshi, regardez, hop, je baisse pas là, je baisse pas là, je baisse pas là, on peut mettre les têtes ça aussi, quand on fait le combat, on fait le combat, non, non, je baisse, voilà, je suis devant moi, je baisse les jambes, je tiens avec le corps, pas avec les bras, quand on est débutant, on fait, voilà, c'est simple, et quand on est confirmé, ça ne prend pas, là, parce que là, je le contrôle, et je n'ai pas de cas avec les bras, c'est le corps, ça, c'est le filo, et quand on aglète le carton, ça ne rentre pas dans le filo, c'est ça, la garde, la garde, ici, après on a une garde, ici, après on a une garde, ici, on a une garde, ici, on a une garde, ici, on a deux gardes, ici, on a deux gardes, on a deux gardes, ici, dans le maiguet, là, on a deux gardes, maintenant, deuxième scène, il y a deux mètres, J'attaque à droite, et lui, c'est la tête de la gauche. Mais toujours, il vient d'attaquer. 70% de l'UK, 30% électorieux. Il va arrêter. 70% de responsable de l'UK. Si l'UK attaque mal, il ne va pas réussir. Moi, je fais 60%. Et après, il souffle. Mais je n'anticipe pas de plus. Un, deux. Mon bras, il veut toujours frapper au même endroit. Ici, je mets la main. Il croise l'épaule. Il va chercher la tête près de mon école. Maintenant, il va tirer. Et là, il n'a plus qu'à tourner. Et toujours, avec lui. Féchir un peu sur les jambes. Prendre avec les deux mains. Féchir sur les jambes. Prendre avec les deux mains. Il ne faut pas reprendre. Radis-toi, radis-toi, radis-toi. Et là, il me relève. Il faut que je ne peux pas reprendre la chute. Il faut que mon épaule, elle soit au sol. Il faut juste faire ma chute. C'est important aussi, ça. Je vous l'ai dit. Féchissez un peu sur les jambes. Et après, on ferme. Et là, l'attaque. Moi, je mets toujours l'attaque à droite. Et là, il est obligé de faire une technique à gauche. Pour le retour sénaguer, c'est pareil. Ici. Un. Voilà. Il faut qu'il tourne le pied. Au moment d'attaque. Là, il a avancé trop vite. Ici. Un. Voilà. Il a tourné le pied. Vous voyez ? Ici. Là, il va me déséquilibrer en tournant. Et je suis obligé de revenir. Vous voyez ? Et là, quand pareil, il creuse, il ne faut pas... Là. Voilà. Là. Là, il va le réussir. Vous voyez ? Il y a un espace entre les hanches. Par contre, le dos, il est en contact. Et là. Voilà. Maintenant, il n'a plus qu'à se mettre. D'accord ? Et bien, pour un Kikoshi, c'est pareil. Il faut que ce soit les épaules en contact et pas la hanche. Parce qu'on va aller chercher avec la hanche. Ici. Un. Deux. Et. Contact. La hanche, elle n'est pas encore en contact. Maintenant, il prend et il va tirer. Maintenant, il y a contact. Et maintenant, vous voyez ? Ma jambe. Allez. Il ne faut pas qu'elle revienne ici. Elle revient parce qu'il a tiré. Donc, il faut bien qu'il descende l'épaule. Pour avoir la main le plus bas possible. D'accord ? Ici. Là, comme ça, il est bien au niveau de la hanche. Et là, il peut tirer. Voilà. Et là, je suis déséquilibré. D'accord ? Allez. Sous-titrage. Alors, il stupoci. Merci.